Salut les amis de Babashow, merci encore de la confiance en nous voler, merci également de continuer, de liker, mais également surtout, surtout de vous abonner et aussi de commenter les amis, amis téléspectateurs, où que vous soyez, dans les 14 régions du Sénégal, mais également dans le monde entier, merci de rester fidèle au programme de Babashow, l'actualité en contenu et nos meilleurs voeux, également à toutes ces personnes qui ont également réussi leur examen et aussi soutien total à ces personnes qui sont derrière les barreaux, on leur souhaite bonne liberté, mais aussi les personnes malades chez elles, ou également à l'hôpital, que le bon Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Nous allons aujourd'hui parler d'Ela Jouché Nujouf, qui est revenu sur la performance monumentale de Sadio Kayser, Magnifique Mané, parler d'Alucissé, du cas, Gannagay, Cherkouyate, mais aussi du transfert de Koulibaly et aussi d'Edouane Diolkoumoubidogore, même des courbes de la paix du côté de l'Arabie Saoudite, mais d'abord, Erling Bro Allende, qui ne lâche pas Kiyan Mbappé, Kiyan Mbappé, qui pensait avoir battu le record de meilleur buteur de la saison, toute compétition, mais également avec l'équipe nationale et avec leur club, Allende a dit à la dernière minute, écoutez, moi je marque le doublé, maintenant Allende 56, Mbappé 54, Allende ne lâche rien avec Mbappé. Ils sont champions, championnes, le FC Barcelone, du côté également du basketball, a battu le Real Madrid, encore une fois cette fois-ci, dans le domaine du basketball, donc 3 à 0, 3 victoires à 0, pour s'adjuger le trophée espagnol, mais également la succession, et en train de se passer entre deux vies, Gavi et Javi, pour le numéro 6, Javi qui donne le numéro 6 à Gavi, officiellement, qui va porter dès la saison prochaine ce numéro, mais pendant ce temps également, Alejandro Balde, la pépite Blaugrana, est parti du côté de son pays d'origine, la Guinée-Bissau, pour un peu prendre ses vacances, mais aussi se ressourcer, lui qui fait partie donc des Golden Boys nominés, Alejandro Balde est auteur d'une bonne saison exceptionnelle. Pendant ce temps, Ikei Gundogan, aujourd'hui, doit prendre sa décision cette semaine, en tout cas, on l'espère, le FC Barcelone l'espère, Manchester City également l'espère, parce qu'il est entre le mouton et l'enclume, soit rester, soit partir, et personne pour l'instant ne peut dire qu'est-ce qu'il va faire, mais lui, on sait ce qu'il va faire, il s'agit de Matteo Kovacic, qui a décidé de signer du côté de Manchester City pour porter le nouveau maillot des nouveaux champions, donc de la Ligue des Champions, bien entendu, Kovacic, qui va être transféré à hauteur de 30 millions d'euros. Kai Walker également, dans la même situation que celui qu'on avait parlé tout à l'heure, celui de Ikei Gundogan Walker, sollicité par le Bayern Munich, mais également Manchester City lui a proposé une prolongation de contrat, il doit prendre sa décision. Pendant ce temps aussi, lui, il a quitté l'Ajax pour venir du côté du Bayern de Munich pour avoir du temps de jeu, il ne l'a pas, et actuellement il est en train de penser au fait de quitter le Bayern, en tout cas il est clair, il veut jouer ou partir, c'est sa décision. Mais que dire également de Onana, Onana actuellement courtisé par des clubs anglais, notamment par Kelsey, mais surtout ces derniers jours, ces derniers jours plus tôt, par Manchester United. Onana qui a dit clairement que lui, la décision appartenait bien sûr à l'Inter de Milan, mais lui, il restait disposé. Pendant ce temps, Angel Di Maria. Di Maria, lui, va s'engager du côté de Benfica, tout semble donc montrer qu'il va quitter la Juventus de Turin, ça s'est déjà acté, pour aller du côté du club portugais Angel Di Maria. Mais aussi Cristiano Ronaldo qui reçoit le trophée Guinness du joueur avec le plus de sélections, 200 sélections au total. Il a battu tous les records, c'est-à-dire c'est toujours inégalable, l'un des meilleurs joueurs du 21e siècle. Un autre joueur également, africain, veut donc poser ses crampons. Il s'agit de celui qu'on ne présente plus, donc Asamoa Gian, 37 ans, qui a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Quand on pense à Gian, on pense également aux pénalties ratées contre l'Uruguay, mais aussi d'autres performances. Mais aussi ce qui est inadmissible, ce qui est inacceptable, c'est le fait qu'il y ait toujours des dirigeants du Mali qui sont encore bloqués au niveau du Congo parce qu'ils n'ont pas de billets d'avion. Mais qu'est-ce qui se passe au Mali ? Qu'est-ce qui se passe avec la fédération malienne ? Lui, il a rencontré un de ses fans, mais aussi un de ses idoles, Sadio Kayser, Magnifique Manet, avec Ederson, mais également avec Claudio Taffarel, qu'on ne présente plus le meilleur gardien de la Coupe du Monde 1994. Taffarel qui a dédié et dédicacé son maillot à Sadio Kayser, Magnifique Manet, un maillot floqué numéro 1 avec le nom également de Taffarel, mais aussi que dire de Kai Ivers. Kai Ivers, c'est un cas résolu par Chelsea parce qu'il pourrait partir, et tout semble vous montrer qu'il va partir du côté d'Arsenal à hauteur de 75 millions. Lui, il est déjà parti de Chelsea vers Al-Ityan. Il s'agit de N'Golo Conte qui a signé également un transfert record pour lui. Il a signé trois ans également, N'Golo Conte. Et l'autre joueur de Chelsea, il s'agit de Caliduro Koulibane, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, auteur de match époustouffant. Hier, il va signer du côté d'Al-Hilal. Lui, pour 30 millions d'euros, à savoir 19,6 milliards de francs CFA pour trois ans. Edouard, Njolkoumbo, Murdogore, Mendy également. Lui, il va partir du côté d'Al-Harli pour un contrat de trois ans. Ils doivent juste régler les derniers détails et mettre leur signature. Ils sont tombés d'accord avec Chelsea. De même qu'Akim Ziyech, lui, qui va rejoindre Cristiano Ronaldo du côté d'Al-Nasr. Lui, également, un contrat de trois ans. Ce qui veut dire qu'ils ont tous signé les contrats de trois ans et Chelsea va se frotter les mains parce qu'avec ses ventes, ses quatre ventes, en tout cas, ses quatre joueurs, qui sont des joueurs également très talentueux, ils vont avoir de l'argent, eux, qui ont beaucoup dépensé l'année dernière ou la saison dernière. Et là, Jusé Ndiouf a été clair. Et rien n'est plus clair que ce qu'a dit Diouf. Il a dit que Sadio Mane a montré au Bayern de Bénin, mais également au monde entier, qu'il n'est pas fini. On ne doit pas manquer de respect à Sadio Mane pour lui dire d'aller jouer du côté de l'Arabie Saoudite parce qu'il lui reste encore beaucoup à prouver. Mais Sadio a envie plutôt de gagner d'autres trophées, d'autres compétitions également. Et ce sera en Europe avant peut-être d'aller du côté des pays exotiques. Et à lui, Jusé, hier, on n'a pas aligné deux de ses cadres, deux de ses mastodons. Idrissa Ghanagey et Cheroukouyate. Et quand on lui a dit, il a dit que ces deux-là n'ont plus rien à prouver. Ils n'ont plus rien à prouver. Et je voulais voir autre chose, ce qui est normal, parce qu'Irissa Ghanagey est devenu un tutelier de l'équipe nationale du Sénégal, de même que le capitaine Courage également, Cheroukouyate, deux cadres. Et je l'avais dit dans une autre vidéo en holof, que ces deux-là, même si on ne les convaincait pas pour ces matchs, on comprendrait parce qu'eux, ce sont déjà des cadres. Ils ont fait leur preuve. Ils ont tout gagné. Ils ont tout remporté. Et on doit également, petit à petit, préparer la relève. On ne dit pas qu'on doit les éjecter. Non, ils vont rester dans cette équipe nationale. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, on prépare la relève de l'équipe nationale du Sénégal. Et ça, c'est un peu plus important de le faire. Les amis, c'était donc les informations que je voulais vous donner. Toujours en plaisir de vous servir, comme j'ai l'habitude de le dire. Contenez à liker. Likez. Likez. Mais surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse. Partagez la vidéo. Ici, c'est sur Babachou. Toujours en plaisir de vous servir. Votre fidélité et notre fierté. Et également vous faire plaisir. Laissez notre fierté. On avance ensemble dans la magie du sport. Et comme on le dit en bon Sénégalais, Diagentieuf.